C'est pas encore digéré, c'est pas encore digéré. J'espère qu'on va le garder dans un coin de notre tête, de notre estourmac pendant quelques temps. C'est pas le début qu'on espérait. On a eu une semaine un peu mouvementée. On a besoin de vite repasser au match d'après sans oublier ce qui s'est passé le week-end dernier. Parce que ça doit nous servir à rattraper ce temps de retard qu'on a. Parce qu'on a vu qu'on a eu du retard sur l'image et qu'on n'était pas suffisamment prêts pour cette première journée. Automatiquement, on est tous des compétiteurs et c'est loin d'être ni la performance ni le résultat à se compter. Bien sûr, je pense qu'on a eu plus le ballon que le racing la semaine passée. Et quand on a eu le ballon, on l'a très vite rendu au racing. Donc cette semaine, on va essayer de garder un peu plus le ballon, d'aller un peu plus dans le couloir des 15 mètres. Essayer de mettre un petit peu plus notre jeu en place pour essayer d'avancer et de nous créer des opportunités. On est revenu lundi matin au travail pour préparer ce gros déplacement qui nous attend à Bordeaux. Donc voilà, on a fait la vidéo tout au long de la semaine pour nous permettre de travailler sur nos axes de progression. Bien sûr, je pense que la semaine passée, on n'a pas fait le match qu'on aurait aimé faire. Je pense que Bordeaux n'a pas fait le match qu'ils auraient aimé faire. Donc voilà, je pense que ça va être une belle rencontre, un bon match de rugby. Ça va être tendu, ça va être un match âpre. Mais voilà, c'est vrai que cette semaine, on s'est concentré un peu sur nous, sur les axes, sur lesquels on devait progresser. Et voilà, je pense qu'on sera prêts ce week-end pour livrer une belle bataille. Oui, au moins, pour aller à Bordeaux, je ne sais pas quand c'est. Il ne faut pas oublier qu'ils sortent sur deux saisons très concluentes. Ils étaient premiers il y a deux ans jusqu'à la fin du championnat. Ils ont fait une demi-finale la saison dernière. Ils sont les pères d'Aubéry de sa première journée. Ils ont perdu à l'extérieur le premier match. Il n'y a rien de très extraordinaire quand même. C'est une équipe qui a un état d'esprit redoutable et qui a un jeu qui est en place avec beaucoup de stabilité. On connaît leurs points forts, ils sont nombreux, mais on en a aussi. Et on est capable d'être solide quand on le décide. Et c'est un peu vers ça qu'on a axé notre semaine. Je pense que ça va laisser plus d'opportunités sur le premier rideau pour trouver des intervalles. Et après, ce qui apporte quelques modifications pour nous, les trois quarts, c'est notamment sur les mêlées au milieu du terrain. C'est vrai qu'on doit reculer un petit peu plus nos ailiers pour couvrir le fond du terrain et empêcher les boteurs adverses de trouver une touche dans nos 22. Donc voilà, il faut essayer de jauger entre bien reculer, bien couvrir le fond du terrain et bien couvrir le premier rideau. Donc c'est un jaugage entre tout ça. C'est compliqué ? Je ne sais pas, c'est bien qu'elles soient testées et que toutes les règles avant qu'elles soient intégrées dans notre championnat soient testées. Je suis un peu conservateur à ce niveau-là. J'aime bien nos règles, j'aime bien quand on a nos repères. Celles qu'on a rentrées là sont très bien parce qu'elles vont faciliter un peu, libérer des espaces et avoir un jeu un peu plus lisible. Donc c'est très intéressant. On verra si ça va en entraîner d'autres. Mais je pense que pour cette saison c'est suffisant et peut-être que dans l'avenir il y aura d'autres évolutions. Mais c'est bien quand c'est à dose thérapeutique comme à homéopathique. Oui, c'est des rencontres qui sont organisées par le club. Ils font le tour de toutes les équipes de top 14. Je crois même qu'ils vont dans certains clubs de pro des deux. Pour échanger, ça va dans les deux sens. C'est des échanges qui sont très intéressants. Et c'est important aussi pour nous entraîneurs de pouvoir échanger avec les entendus et les ressentis des entraîneurs de l'équipe de France concernant nos joueurs. Et ce qui est pas mal aussi c'est qu'ils s'intéressent beaucoup à ce qu'on fait. Et ces échanges sont toujours très intéressants. C'est une maison qu'il connaît. Il a entraîné Gonzalo, il a entraîné Julien. Donc il a porté le maillot. Donc il y avait des choses qui étaient certainement pour sa curiosité personnelle. Et d'autres peut-être pour faire évoluer son process. Je ne sais pas. Il faudra lui poser la question.